Eclectique et hypnotique, des filets d'homode offerts par la maison de couture d'Echalvis. Preuve que l'oeuvre démeure et se perpétue, un an après le décès de sa directrice de création, Léonie Amangua. Les vrais talents ne meurent jamais. C'est la preuve encore aujourd'hui que Léonie n'est pas morte. Elle a laissé des oeuvres majeures, elle a fait de la formation, elle n'a pas gardé sur elle ses connaissances. Elle a su faire la transmission de génération en génération. Le talent de Léonie Amangua s'est encore exprimé à travers les collections célébrations et héritages. Collections montées par son équipe restées fidèles à sa touche. Une touche qui a su réconcilier tous les goûts, jeunes et plus matures autour du pagne. En sublimant le pagne, Léonie Amangua s'est imposée comme une des pionnières de la mode à l'ivoirienne. Léonie Amangua était quand même la personne qui a démocratisé le port du pagne. Elle a impacté quand même le milieu de la création. Ce défilé est un hommage rendu à la reine de la découpe. Elle qui a su mettre en valeur les imprimés parfois capricieux du pagne. Coupe atypique, mélange inattendu de matière, les créations d'échelle vis sont iconiques. On a retrouvé vraiment la créativité, la manière de travailler le pagne, de faire ressortir les couleurs et les motifs. Ça c'est quelque chose qui est très d'échelle vis. Depuis 1986 et pour toutes les occasions, elle habille les Ivoiriennes et les Africaines. Léonie Amangua est l'instigatrice d'un art vestimentaire qui participe au cachet culturel unique de la Côte d'Ivoire. Une œuvre qui survit grâce aux amateurs de la découpe et à la nouvelle génération de stylistes ivoiriens. Il y a ce qu'il s'il compre en France. Merci.